Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve à nouveau pour une partie de préparation avant l'open de Besançon ça va faire mal pour vous, nous sommes donc vendredi pour moi, on est toujours mercredi je l'attends donc à la suite de ma vidéo pour tout simplement prendre un petit peu d'avance j'ai hâte de vous analyser donc les parties de l'open de Besançon on est parti du coup directement pour une petite partie de 10 minutes on n'oublie pas de s'abonner, d'aimer, de commenter si jamais les vidéos vous plaisent, ça soutient normalement et ça fait plaisir et écoutez, let's go, on repart du coup cette fois-ci avec les pièces classiques pour prendre un petit peu plus de plaisir c'est parti, c'est maintenant, let's go et nous revoici donc la partie, notre adversaire engage avec A3 écoutez, aucun souci, j'ai en profité pour envoyer mon F5 voilà, ça, ça fait plaisir et je pense qu'il ne va pas s'y attendre, ça va lui faire un petit peu mal C4, KS6, KF6 pardon on met la pression sur E4, mais c'est vrai que vu qu'il fait A3 je ne peux plus faire FB4, ça c'est un petit peu chiant, mais c'est pas grave, on fait E6 l'objectif, c'est donc de mettre la pression sur E4 et de l'empêcher de pousser E4 on va donc faire B6 pour préparer tout simplement FB7 et le cavalier en E4 on place le fond en B7 le fiancée tout nous, il ne faut pas spécialement peur vu qu'on n'a plus la case en B4, on va simplement développer le fond en E7 et maintenant, ça va être une partie qui somme toute assez classique avec un petit roc pour mettre le roi à l'abri écoutez, là c'est parti c'est parti pour une vraie game il faut que je fasse attention à D6 notamment à cause de K et G5 je le prends à chaque fois, j'aimerais bien éviter de me le reprendre je vais peut-être faire H6 maintenant ou G6, je ne sais pas trop ou je fais K et G4 maintenant, je ne sais pas trop je vais faire D6 il n'y a pas K et G5 là, puis je me prends Fouprend attendez, c'est un peu embêtant déjà ça m'embête déjà pas mal cette histoire ça m'embête déjà pas mal j'ai envoyé K et G4, on va arrêter de se poser des questions j'ai joué plus simple ok, pas mal donc là je contrôle la case G5, ça c'est déjà ça maintenant je peux faire D6 je vais arrêter de me mettre comme ça sur l'échiquier je vais faire D6 pour tout simplement développer mon cavalier en BD7 et le ramener du coup en F6 ça c'est pas mal du tout ok, ok ah attendez, c'est peut-être mon Fou qui va venir en F6 mon cavalier aurait peut-être pu venir en C6 après je vais faire K et F6 échanger au centre et ramener un cavalier encore en E4 je peux aussi même pousser des choses comme C5 qui peuvent être des coups intéressants pour bloquer un peu la position ça, ça me semble pas mal comme idée écoutez d'ailleurs, c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire je vais faire un petit C5 pour bloquer un peu la structure pour lui poser quelques petites questions il a doublé sur la colonne C alors ça, c'est une prise d'option qui n'est pas forcément très très bonne on va voir pourquoi parce que tout simplement juste en poussant C5 cette prise d'option, on l'est un peu annihilée ça c'est une position qui me plaît plutôt pas mal je la trouve très intéressante E3 ne répond pas vraiment aux exigences de la position qu'est-ce que je pourrais faire ? moi par contre, je peux faire tour C8 est-ce que je peux faire pion prend, pion prend et tour C8 ? c'est pas mal ça pion prend, pion prend tour C8 je mets une pression sur C4 je pose des questions j'affaiblis la structure la casse C5 est inexploitable pour lui il faudra voir s'il n'a pas des choses comme B3 juste après évidemment mais tour C8 me semble pas mal du tout comme idée je réfléchis un peu on a quoi comme option là ? je pense que jouer sur l'aile roi ce serait une erreur ce serait une erreur de jugement on voudrait faire un peu quelque chose comme ça mais je pense pas que ce soit une bonne idée est-ce que le cavalier prend cavalier est une bonne idée ? je suis pas convaincu mais c'est pas si mal quand même pour cavalier prend cavalier je peux ensuite me ramener avec un cavalier ici parce que le cavalier prend cavalier fou prend j'ai peut-être simplement cavalier de échec roi puis tour B8 j'attaque le fou et la tour et si la tour bouge tour prend fou et si le fou bouge j'ai cavalier prend tour ça ça peut être un plan intéressant cavalier prend fou et sur fou prend fou j'ai simplement cavalier de 4 je me suis débarrassé du coup d'une pièce qui était un petit peu en doublon si je peux dire il lui reste plus qu'un cavalier pourri et un fou qui fait pas beaucoup de taf on va échanger le cavalier ça me semble pas être une mauvaise idée du tout si il reprend avec le pion B évidemment c'est une grossière erreur et si il reprend avec la dame je sais pas trop quoi en penser est-ce que j'échange d'abord les fous ? je pense pas on va d'abord tout simplement mettre un petit cavalier en E4 si vous le délogez en fait il est obligé de faire F3 et ensuite moi j'ai un super fou donc ça m'arrange totalement et s'il échange j'ai un super fou au centre donc là c'est parfait maintenant j'ai peut-être placé un fou en F6 ça me plaît bien comme idée ça me plaît vraiment beaucoup j'ai aussi des casse-forts mais fou B6 c'est vrai que ça fait envie fou F6 pardon sur pion prend on reprendra avec le pion D je pense oui parce que sinon ce serait un pion un pion arriéré c'est pas la peine et cavalier F3 qu'est-ce que ça menace ? absolument rien du tout donc j'ai joué fou F6 est-ce que son idée ce serait pas tout simplement de faire pion prend en pion prend et puis cavalier E5 ? mais après sur cavalier E5 j'ai peut-être simplement cavalier prend fou après pareil compliqué 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 c'est 4 me paraît faible mais après il est défendable assez facilement grâce à B3 fou F6 paraît pas mauvais loin de là mais ce que j'aime bien avec fou F6 c'est que je pourrais du coup laisser la case à la dame E7 parce que la dame sur D et sur C elle est pas formidable alors que sur E7 j'aime beaucoup elle défend E6 elle défend le fou on se retire des colonnes qui sont susceptibles de s'ouvrir donc fou F6 me paraît être une très bonne idée j'allais moucher un petit coup pardonnez-moi un petit coup pardonnez-moi j'ai du sopalon au nez ici bon c'est une partie très intéressante ok ok il fait K2 il essaye de déloger mon mon cavaloche alors du coup peut-être le moment de faire K2 prend fou maintenant K2 prend fou sur fou prend fou j'ai K2 échec roi est tour B8 et je vais venir du coup confirmer un avantage matériel franchement ça me fait plutôt pas mal ça me fait plutôt pas mal kiffer sur K2 prend fou s'il fait Dame prend du coup moi j'ai fait fou prend roi prend et ensuite j'ai une structure de pion qui est assez honorable après pion prend pion prend et tour C8 ça me semble assez pas mal pas très français on va faire K2 prend fou le cavalier est pas très bon parce qu'on l'annihile un petit peu on l'annihile avec notre structure de pion qui est un peu chiante pour lui B prend C3 alors là ça nous fait très très plaisir on va venir échanger maintenant les fous évidemment en plus ça va nous donner du coup un petit tempo et maintenant simplement prendre je pense ah bah non si je prends attention si je prends je dédouble ces pions il faut pas qu'on prenne faut que j'attende qu'ils prennent moi je peux faire tour C8 c'est en vrai ou simplement Dame E7 je vais faire Dame E7 Dame E7 G6 pour préparer E5 oh là là ça me parait bien ça me parait très très bien on va faire Dame E7 G6 E5 pourquoi G6 ? pour tout simplement défendre F5 parce que sur E5 sinon on perd le pion ça c'est que des manœuvres que j'ai vu du coup dans les vidéos de préparation de cette variante absolument extraordinaire Dame D3 qu'est-ce que ça menace ? est-ce qu'il veut faire E4 par hasard ? est-ce qu'il veut faire E4 ? je sais pas trop s'il veut faire E4 dans tous lesquels il aurait pu le faire bien avant je comprends pas du tout l'idée mais écoutez je vais faire G6 je pense est-ce que E5 maintenant ? Dame prend pion pion prend pion prend fou prend on va faire G6 dans tous les cas ça consolide un petit peu notre structure notre fou est très très bien je pense que pour lui le meilleur coup c'est E4 ok il le voit ça c'est bien joué de sa part et peut-être que je peux simplement jouer E5 sur pion prend j'ai pion prend il aura du coup 2 pions isolés qui seront absolument affreux pion prend pion prend sur Dame E7 j'ai simplement Roi H8 et dans tous les cas je pourrais pousser E4 juste après sur pion prend j'ai pion prend Dame prend ah ça c'est un peu chiant je perds un Yombe ah après je peux le laisser prendre je m'en fous ah je peux même faire Dame B7 en fait pas mal Dame B7 Dame B7 c'est mignon comme coup et sur D5 peut-être fou G7 simplement pour pari E5 ah mais ça m'embête un petit peu Dame B7 je sais pas pourquoi ça m'embête un petit peu on est en train de perdre un peu au niveau du temps là il faut que je joue bien allez on se concentre on se concentre alors si je fais fou G7 j'aime bien fou G7 faut pas que je laisse prendre trop d'espace non plus E5 maintenant qu'est-ce qu'on en pense il y a pion prend pion prend Dame prend je me fais des trous sur le Roi c'est ça le problème c'est que E4 c'est très très embêtant E4 c'est hyper embêtant est-ce que je serai pas fou G7 maintenant je vais faire fou G7 l'objectif c'est quand même de préserver cette faiblesse des blancs qui pour l'instant n'en est pas vraiment une je ne peux pas vraiment en profiter mais en tout cas l'idée c'est ça pour le moment c'est ça maintenant je peux menacer peut-être des choses comme Dame B7 qu'est-ce qu'il menace là ? est-ce que je peux faire quelque chose comme F4 ou même est-ce que je peux faire ça E5 ? je sais pas c'est Dame B7 je peux faire Dame B7 maintenant sur D5 j'ai E5 et sur pion prend j'ai pion prend j'ai une bonne structure de pion ok F3 un peu faible F3 un peu faible je peux faire E5 en vrai je me prends la tête mais j'ai juste à faire E5 je vais peut-être faire Tour D8 d'abord comme c'est que s'il fait Tour D8 et qu'il prend ici c'est un peu triste donc je pense que j'ai poussé E5 d'abord et s'il fait Dame F7 à la fin je ferais d'autre coup simplement Dame F7 de mon côté on va espérer que ça fonctionne E5 c'est compliqué c'est très très compliqué très délicat ce qui est sûr c'est que sur pion prend pion prend et Dame D5 je ne peux pas prendre oula putain j'ai eu peur le musli qui a failli faire mal mais ouais ça serait pion prend pion prend Dame D5 ce serait un peu trop catastrophique je fasse Dame F7 parce que sur Dame prend Dame il a du coup un pion passé protégé donc ça c'est pas possible et maintenant il fait D5 donc D5 on va rentrer du coup sur une position plutôt fermée ce qui ne nous arrange pas forcément mais là je vais prendre ici je pense je vais prendre ici circointe le cavalier du coup il se crée une autre faiblesse en F3 au pire je peux tout simplement préparer et doubler mes pièces on va préserver on va un petit peu prévenir on est aussi fou à 6 fou à 6 maintenant qui va être une case intéressante pour notre pièce hop là on double un petit peu on fait nos petites affaires on va jouer un peu plus vite on en réalise un petit peu le jeu ces petites faiblesses elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain et notre fou en a6 va être plutôt pas mal il va être plutôt pas mal ce fou en a6 ok je ne sais pas trop ce qu'il veut faire il va peut-être ramener la tour ici mais je ne crois pas que ça réponde au problème de la position donc je vais faire fou à 6 voilà quand vous ne savez pas quoi faire améliorer vos pièces le fou en g7 il ne fait absolument plus rien donc on le place en a6 et maintenant je ne vais pas tarder à ouvrir la colonne f et ramener tout simplement ma dame peut-être pour jouer peut-être sur les cases noires sur les cases blanches pardon on va voir peut-être même dame e7 dame g5 pour venir un petit peu effrayer la position adverse franchement s'il me fait a4 alors ça me fera est-ce que c'est chiant a4 je ne sais pas trop ce que ça vaut a4 il va faire qu'il y a5 qu'il y a c6 donc c'est absolument gris à 10 km on ne va pas se mentir on ne va pas se mentir du tout si je ne sais plus on croit maintenant il se passe quoi je fais dame a6 non je fais dame d7 dame d7 c'est encore meilleur dame d7 c'est encore meilleur on contrôle la case a5 la case a4 on rabat notre dame qui ne fait plus grand chose en b7 sur pion prend pion prend on a déjà des choses tour prend tour prend tour prend on peut déjà ramener la dame en h3 même si ce n'est pas le meilleur coup évidemment vous voyez si il faisait une erreur comme dame a c2 par exemple là on serait déjà sur une grosse imprécision parce que dame c2 on aura déjà des pion prend pion prend tour tour prend tour tour prend tour tour prend tour dame h3 et sur des rois g1 on a des fou 3 vous voyez ce que je veux dire mais je crois que ça marche pas parce que sur pion prend pion prend tour tour prend tour tour prend tour roi prend dame h3 il y a dame g2 malheureusement ça ça m'embête ça ça m'embête par contre j'ai dame a4 là j'ai déjà dame a4 qui attaque a3 simultanément et c4 ça s'appelle une fourchette gratuite je vais faire pion prend est-ce que c'est dangereux pour moi je sais pas quoi pour penser je sais pas quoi pour penser dame a4 putain j'ai tenté un coup de bigot j'ai tenté un coup de bigot je veux qu'il me fasse un petit genre un cavalier d4 sur cavalier d4 j'ai déjà calculé quelque chose dame prend dame cavalier prend pion prend pion prend tour prend tour tour prend tour tour prend tour roi prend tour fou d2 et merde ah bah non du coup fou d2 il peut pas défendre le pion et ça gagne un puntos c'est brillantissime c'est brillantissime c'est la tactique après il a peut-être d'autres choses qui lui permettent de s'en sortir pas mal et la batterie qui commence à faire des siennes minces oh c'est chaud cette partie oh c'est chaud que c'est chaud que c'est chaud peut-être dame prend pion dame prend pion simplement c'est un pion gratuit ça 1 minute 22 par contre 1 minute 22 alors voilà je prends tous les jours tous les jours de la semaine là il a de la tactique dans l'air sur dame prend j'ai tour prend f3 oh putain ça marche pas si bien ça marche pas si bien fais chier j'ai revenir du coup j'ai revenir parce qu'il y a peut-être tour 1 maintenant mais non on attaque toujours le cavalier qu'est-ce que je peux faire maintenant on a gagné un pion on a gagné un pion concrètement ça peut pas être plus concret b5 peut-être pas mal b5 b5 c'est pas mal b5 sur pion prend dame prend pion prend tour prend f2 dommage qu'on ait une minute à la pendule surtout que j'ai pas la bonne souris donc ça va peut-être être un peu chaud on va croiser le doigt pour pas qu'il y ait de problèmes de batterie est-ce qu'il a une minute il faut que je sois concentré il faut que je sois concentré est-ce qu'il menace dame e6 sur dame e6 qu'est-ce que je fais j'ai dame prend pion ou pion prend cavalier j'ai dame prend pion je pense et sur dame prend d6 je vais tour prend f3 putain ça me plait pas parce qu'il y a des dame e6 échec putain purée purée bordel je vais faire dame prend pion dame prend d6 ce qui m'embête c'est qu'il y a toujours des ah putain c'est pas bon je vais faire dame prend c3 je vais attaquer la tour mais du coup ça sert pas grand chose il a dame prend d6 tout simplement il a dame prend d6 oh mais j'attaque le cavalier quand même ça c'est pas mal et sur cavalier 4 qu'est-ce que je peux faire je sais pas trop ce que je peux faire mais la tour qui est attaquée attention attention il peut y avoir des choses qui vont se passer il y a des choses qui vont se passer on va échanger tout de suite on va simplifier la position en max peut-être simplement faire tour d8 putain c'est chaud c'est chaud du slibar dame prend pion dame prend d6 je sais pas quoi penser de son coup là je vais revenir par là en vrai ok qu'est-ce qu'il veut faire le frérot qu'est-ce qu'il veut faire ah putain il fait bien prend pion mais là j'y crois pas trop à son projet j'y crois pas trop il va me faire perdre du temps il veut juste me faire perdre du temps ok dame c7 j'ai plus 2 en avantage ah mais là la finale du tour elle est ingagnable avec si peu de temps de différence elle a vendu malheureusement ça va être très très tendu j'ai peut-être des choses comme e4 mais il y a ma tour qui est clouée ça c'est catastrophique c'est juste un pion gratuit et je perds sur ça putain je perds sur ça j'en reviens pas j'en reviens pas il a fait un peu le con le frérot écoutez on va attaquer comme ça oh putain mais il y a dame prend mais les gars putain je je vois plus rien merde oh c'est pas vrai c'est pas vrai allez je pousse mon pion tant pis on a 15 secondes il est foutu de chez foutu oh ça me déprime ça me déprime oh il gagne comme ça quoi il gagne comme ça logique me direz-vous logique je me suis fait déconcentrer par plein de trucs c'est terrible c'est terrible je suis dégoûté je suis dégoûté c'est parti vraiment c'est un dégoût c'est un dégoût immense de perdre cette game autant là putain je suis dégoûté elle était bien maîtrisée en plus c'est vraiment con quoi je l'amérite pas particulièrement mais bon ah si c'est peut-être mon compte dire ça mais je me comprends allez bien joué à lui on va passer au bilan c'est vraiment dommage on va donc passer au bilan en espérant qu'il n'y ait pas trop de bugs je vais remettre la batterie est-ce qu'un petit coup de tour F6 ça ne m'aurait pas réglé tous mes problèmes par hasard sa position n'a pas évolué il a toujours autant de faiblesse il a un désavantage de 1 point il ne peut même pas venir en D7 parce que madame fait un travail monstrueux le cali ne peut pas bouger à cause de mon fou qui fait sentinelle sur la position blanche je pense que le coup de tour F6 c'était un très très bon coup en plus d'être un coup très très bon c'était un coup prophylactique qui du coup vient à peu près voir ce que fait l'adversaire donc ça c'est plutôt intéressant donc je pense que tout F6 un peu sans hésitation était un très très bon coup et je ne vois même pas ce que peut faire mon adversaire et c'est presque un zouzank finalement parce que sur dame E4 ou quel que soit un autre coup par exemple dame E4 on imagine qui veut partir de cette colonne parce qu'il a le pion C4 qui est attaqué j'aurais B5 en fait j'aurais B5 pourquoi B5 ? parce que sur pion prend pour ceux qui n'auraient pas vu on a dame prend puis on prend et la tour qui est attaquée deux fois par la tour F8 et la tour F6 donc ça ça aurait été très très intéressant donc je pense que tour F6 c'était le meilleur coup le problème de B5 c'est qu'on s'expose à une dame qui est très très forte d'un seul coup et qui en plus d'être très fort elle est attaquée une faiblesse D6 qui pourrait être complètement catastrophique pour mon camp en fait elle annile complètement la volonté de se battre de mes pièces donc peut-être qu'une fois de plus après dame prend C4 peut-être que pion prend C4 était le meilleur coup je vais peut-être faire pion prend C4 et surtout le cavalier qui bougeait tout simplement faire Roi H8 alors ça c'était un plan mais le problème c'est qu'après dame prend D6 on n'y croit pas trop on n'y croit pas trop en fait le pion D6 ça devient très très faible et c'est compliqué à défendre c'est très compliqué à défendre la tour qui va pouvoir venir assez vite aussi ça fait peur ça fait très très peur allez je veux bien que tu partes merci on a des petits bugs donc à partir de là c'est quand même compliqué la même chose j'aurais pu prendre le pion C3 on aurait pu vraiment garder un gros avantage matériel je pense qu'on est gagnant sur ça a priori même sur tour prend B5 là je pense que j'aurais Roi H8 sur dame prend pion de toute façon on a toujours la défense sur E5 qui est excellente je gagne déjà fou prend KV donc par contre imaginons que sur dame prend pion il y avait le cavalier là par exemple ça aurait peut-être pas été la même là ça aurait peut-être pas été la même parce que le pion D6 fait peur quand même après j'aurais toujours des choses comme dame D3 qui attaque la tour qui attaque la tour aussi et puis si la tour bouge Roi chute quoi et sur dame prend pion après je peux peut-être faire dame prend KV mais c'est qu'il y a toujours des dame prend pion après il y a des fou G7 j'ai pas suffisamment calculé c'est ça le problème c'est que j'avais pas suffisamment le temps de calculer c'est ça qui fait un peu défaut à cette game mais bon écoutez c'est comme ça et à partir de là ça a été un peu délicat parce que j'ai pas réussi à trouver de solution j'ai pas réussi à trouver de solution est-ce que j'aurais pu faire tour prend F3 ben non parce que la tour est toujours clouée et là j'ai pas réussi j'ai pas réussi là je pense que je prends F3 qui est très bon en fait il y a simplement tour prend F3 je sais même pas pourquoi je dis ça la tour est complètement clouée comme un cliquet j'ai plus un toujours mais la position est hyper délicate c'est compliqué en tout cas tour F6 je suis certain que c'était un peu le couplet de cette game je vérifierais quand même mais je suis certain que c'était le couplet tour F6 pour venir défendre F6 écoutez tant pis tant pis mesdames messieurs tant pis tant pis j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu j'espère qu'il était intéressant j'ai trouvé que la partie était hyper riche dommage pour perdre la défaite autant on repasse un truc de 2200 c'est pas grave on s'entraîne on essaie d'avoir des concepts stratégiques il faut qu'on joue un peu plus vite bref c'est comme ça en tout cas la prochaine vidéo normalement sera donc une vidéo de l'open de Besançon de la ronde du coup numéro 1 ce sera donc la ronde 2 en vérité mais du coup la ronde 1 pour nous j'espère en tout cas que vous serez donc au rendez-vous pour ces analyses je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode pour une nouvelle vidéo merci beaucoup et je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao